J'ai encouragé au moins cette saison-là, parce que je ne suis pas dans un « no man's land ». À quelque part, j'ai quelque chose de concret, je travaille avec des spécialistes, puis pour une fois, je suis dans un processus que je pense qui va fonctionner. Ça m'a pris un délai énorme avant de trouver ce que j'avais, malheureusement. Puis c'est ça qui est très dommage avec l'endofibrose, c'est que ça prend du temps avant qu'on comprenne ce qu'on a, puis qu'on mette un peu des mots sur nos symptômes, parce que ça donne une sensation de jambes lourdes. Puis en cyclisme, c'est normal d'avoir les jambes lourdes, puis de se sentir raquées. On utilise nos jambes constamment. Donc, oui, c'est sûr que j'ai pensé, j'ai remis en fait ma situation sportive en cause à de nombreuses reprises. Surtout quand tu te dis, bon, OK, ça fait deux ans que j'ai pas rien fait sur le plan sportif. Ça fait deux ans un peu que je prends un détour. Mais c'est sûr que je reste et je demeure avec de grands rêves en cyclisme. Puis pour moi, je veux pas que ça s'arrête comme ça. Je pense que j'ai montré dans mes années junior que j'avais un très grand potentiel, puis que je pouvais faire partie des meilleurs au monde. Donc, c'est sûr qu'il reste un petit peu en moi qui est allumé, puis qui rêve excessivement grand. Puis aussi, ce qui m'encourage, c'est que le cyclisme, c'est un sport excessivement mature, dans le sens où les championnes du monde actuel ont entre 30 et 40 ans. Donc, je crois qu'il me reste encore plusieurs bonnes années devant moi. Puis que si je passe au travers de ces deux ans-là, j'espère que... En fait, j'ose croire que j'ai encore le talent que j'ai su démontrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !